Bienvenue sur le talk show On en parle. Dans cette émission nous sommes accompagnés de la chanteuse, auteure et compositrice Dorélie et aussi à ses côtés la chanteuse et influenceuse Cindy. Alors Dorélie avec toi on va parler plus particulièrement des violences conjugales. En l'occurrence la chanson s'appelait Les Traces et elle s'inspirait de ton histoire personnelle. Alors Cindy, de ton côté, tu as sorti début septembre la vidéo « Jusqu'à quand ? » sur YouTube dans cette vidéo qui cumule aujourd'hui plus de 315 000 vues. Eh bien tu dénonces le cyber harcèlement dont tu es la cible. On va regarder également un extrait. Je me demande jusqu'à quand les femmes vont se faire cyber harceler avant qu'on les écoute et moi ça fait pour tout vous expliquer deux ans que je vis un cyber harcèlement ciblé envers moi, envers ma personne, envers ma qualité entre guillemets de femme puisque c'est tout ce qu'on me reproche. C'est d'être une meuf libre qui lâchera pas ses idées et qui se défendra toujours pour être indépendante et forte et qui rappellera toujours aux autres qu'on peut toutes l'être et qu'on l'est toutes. Malheureusement ça fait deux ans en fait que je reçois chaque jour des photos non désirées de bites et surtout des menaces de viol et c'est très 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 grave. Alors Cindy depuis cette vidéo eh bien tu as choisi de défendre le harcèlement et de parler pour toutes celles qui n'osent pas ou qui ne peuvent pas. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer toutes les deux ce qui vous est arrivé ? Alors moi j'ai vécu une relation durant deux ans. Au début tout allait très bien et au bout du troisième, quatrième mois j'ai un jour, on était en sortie et j'ai reçu un message un peu bizarre. Et à ce moment-là il me sort du bus et c'est là qu'il y a eu les premiers coups. Sur le coup j'ai pas réalisé tout de suite ce qui se passait, je suis rentrée chez moi, il est parti de son côté, j'étais un peu livrée à moi-même. Et je suis rentrée chez moi et la première chose que j'ai ressenti c'est de la culpabilité. Je me suis sentie coupable moi d'avoir fait quelque chose qu'il ne fallait pas et je l'ai appelée et je me suis excusée. Voilà c'était la première réaction que j'ai eue et les années ont coulé et en fait c'est arrivé deux fois, trois fois, quatre fois, des centaines de fois. Et j'ai jamais vraiment su quoi faire et comment réagir, à qui parler. Autour de moi ma famille le savait, mon frère le savait, ils étaient tous au courant et personne n'a jamais vraiment su quoi faire. Jusqu'au dernier jour où c'est arrivé, je suis partie, j'ai réussi à moi avoir le déclic qui fait que j'ai quitté cette relation. Et pendant un bon trois ans j'en ai jamais parlé. Et ce concept que j'ai moi-même lancé, on en parle, je savais même pas, j'avais pas prévu de ce qu'il allait devenir, je savais pas où il allait aller. Et quand j'ai eu le retour un peu des gens qui répondaient à la boîte à questions sur Instagram, je voyais violence conjugale, cyberharcèlement, je voyais beaucoup de sujets comme ça. Et j'étais choquée en fait de voir le nombre de personnes qui avaient besoin qu'on en parle pour eux en fait. Et de là j'ai fait mon premier thème, deuxième thème et troisième thème, je me suis dit, les agressions, la violence, ça revient souvent. Il est peut-être temps que moi aussi je m'exprime et que je dise parce que je pense que je peux être un bon porte-parole pour une personne qui l'a vécu et qui n'a jamais eu d'aide extérieure. Donc les traces est devenu ce titre et il raconte comment moi je l'ai vécu. Il n'est pas forcément sorti de là, il faut en sortir parce que c'est jamais très simple, mais comment moi je l'ai vécu pour que les gens puissent se sentir concernés et comprennent ce qui se passe en fait quand ça arrive. Déjà bravo et merci parce que c'est nécessaire, on s'en rend compte. Et c'est dur d'enchaîner après ce témoignage, c'est puissant vraiment. Et toi Cindy, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui t'est arrivé et ce qui continue de t'arriver ? Alors personnellement déjà pareil, même chose, tu sais que je te trouve très courageuse, on en a déjà parlé, je suis super contente aujourd'hui que t'arrives à parler vraiment et ça me fait plaisir et je serai là pour toi quoi qu'il en coûte et toujours et pour d'ailleurs la sororité, la vraie. Personnellement, mon histoire avec le cyberharcèlement, elle a commencé dès que j'ai commencé moi sur internet en tant que jeune fille déjà, j'avais 17 ans, j'étais dans un groupe de rap et j'étais la seule meuf. Donc déjà, tu étais directement plus facilement la cible parce que tu n'as pas grand chose à faire là. Du coup, j'ai vite été habituée. Alors oui, j'avais ma place évidemment, mais selon certaines personnes sur internet, tu n'as pas ta place. Il y a des gens qui pensent encore que la place de la fave est à la cuisine, on les entend sur internet, on n'est pas d'accord avec eux, mais ils existent. Voilà. Et moi, mon élément vraiment déclencheur et ce qui a fait que j'ai sorti la vidéo jusqu'à quand, ça a été un jour un message que je reçois un matin et qui me prend dans les tripes et monte dans tout mon corps. Et à ce moment-là, je commence à trembler et je ne sais même plus comment... Parce qu'en fait, ça fait juste écho à un truc que j'ai vécu avant et du coup, là, c'est le trauma plus le cyberharcèlement et ça a explosé. Et là, je me suis dit, j'en peux plus, il faut que ça cesse. Et j'ai fait une vidéo trois jours après. Justement, alors respectivement, écrire cette chanson et faire cette vidéo confession, comment ça vous a aidé à traverser cette... Personnellement, j'ai toujours eu la culture de briser le silence. Et du coup, j'ai vite compris que le silence, c'est une punition. C'est-à-dire que non seulement on t'en colle une ou on t'insulte, et en plus, tu dois te taire parce que c'est la honte, parce que tu n'es qu'une victime. Ce qui brise le silence, c'est aussi, malheureusement, la souffrance en fait. C'est parce que ça devient trop lourd à porter. Et c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui conseiller aux gens de parler avant que ce soit trop lourd. Parce que quand c'est trop lourd, les séquelles, elles sont déjà là. Le truc cool, c'est qu'on s'en sort. Le truc cool, c'est qu'il y a une porte de sortie. Il y a beaucoup de travail, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience, sincèrement, je pense qu'on se relève. C'est très touchant, très émouvant depuis le début de cet interview. C'est de libérer ta parole, tu te donnes la permission. Et du coup, avec cette vidéoconfession, quelque part, tu donnes la permission aux autres de dire non, c'est pas normal, parce que ce n'est pas normal. Exactement. Et justement, toi, Dorélie, comment l'écriture de cette chanson t'a permis de traverser tout ça ? Déjà, moi, dans un premier temps, je suis issue d'une famille. On ne parle pas, on ne s'exprime pas, on ne dit pas ce qu'on ressent. Et quand même, quand je raconte que tout le monde est au courant, personne n'a rien fait, tu sens que c'est ancré quand même. C'est qu'on voit des problèmes, on ne dit rien, on se tait et on avance. Et comme tu le disais, toi, il y a une omerta familiale, il y a une omerta par rapport aussi à des origines, etc. C'est des choses honteuses, mais alors que la honte est placée au mauvais endroit. Exactement. C'est clair. Et tu as cette espèce de honte parce que tu te sens faible, parce que tu as vécu ça. Il y a tout un truc, une pensée qui se met autour du fait d'être une victime. Et c'est ça qui fait que tu ne dis rien, tu ne parles pas, tu gardes pour toi et tu te renforces, comme on dit, tu deviens plus forte. Et quand j'ai créé ce concept-là, j'avais envie de parler, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il porte bien son nom. C'est que j'avais envie qu'on dise ce qu'on ressent. Parce qu'à trop cacher, finalement, tu t'effaces. Tu ne deviens pas la personne que tu devrais être. Et quand j'ai écrit ces chansons et que je propose ces thèmes-là, je voulais qu'on mette des mots sur ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu, c'était important. Et comme tu dis, les traces, ça m'a permis, moi, enfin, de dire ce que j'ai ressenti vraiment. Et c'était une des premières fois. Est-ce que ce n'est pas violent, compliqué, d'écrire la vidéoconfession, d'écrire la chanson ? Parce que, du coup, tu es obligée d'aller puiser dans tes souvenirs, de revivre cette émotion-là. Je pense qu'il fait que mes textes sont profonds. C'est justement ça. Enfin, un mal pour un bien, pour le coup, je garde tout. Mais quand ça ressort, finalement, il y a cette émotion que tu peux choper dans la chanson, tu vois. Et c'est très vrai, du coup. Je pense que, de mon côté, ça se vit dans l'émotion et dans vraiment la profondeur. Mais ça sort très, très facilement. C'est trop marrant comme les titres qui parlent de choses qui m'ont fait le plus de mal s'écrivent le plus facilement. Clairement. Je pense que les traces, c'est écrit en 10 minutes. Pareil. J'ai toujours cette rêve-là. En 10 minutes, tu fais des titres, alors que parfois, tu restes vraiment trois semaines sur un refrain, parce que ta phrase te plaît pas ou... De toute façon, quand la vérité, elle est là, elle est là, elle demande plus qu'à partir. D'ailleurs, on parlait justement culturellement. Pareil. Culturellement, on parle pas. Mais c'est surtout la pudeur, le problème. C'est un excès de pudeur. On comprend la pudeur, mais on comprend aussi les gens qui l'ouvrent petit à petit. Et je trouve que même dans les familles où, de base, c'est compliqué, avant de parler de ce qui s'est passé, je pensais que ma mère n'allait jamais me croire. J'ai pensé que d'autres personnes de la famille ne m'ont pas cru. Bon, c'est arrivé. Voilà, t'as la responsabilité aussi de dire, je vais pas exploser le noyau familial. C'est complètement ça. Est-ce que je vais pas exploser le noyau... Ou la famille de l'autre, en fait, aussi. Ou la famille de l'autre, c'est une responsabilité habituée. Donc, c'est après ça, ouais. Comment on s'en sort de ça ? Comment on réussit à se sortir de ce tunnel ? Est-ce qu'il y a un élément, une parole, d'un proche, un déclic, quelque chose qui fait que ça y est, on sait qu'on est sur le chemin de la guérison ? Je pense que ça prend une vie de guérir de tout ça. dans quelques mois. Et que c'est normal de passer par toute cette phase. C'est complètement normal et il faut accepter. Il y aura des jours où ça ira très bien, et des fois, ça ira bien pendant deux semaines, et tu te diras c'est bon, c'est derrière. Et un matin, il y aura un truc, et tu replonges comme si t'étais encore dedans. Le rôle des proches, c'est de rassurer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu sors de ce genre d'expérience, t'es dans un truc qui a été tellement violent, tellement lourd, qui te met tellement dans une solitude que tout ce que tu demandes, c'est juste des fois un regard. Juste un... Qui a été la première personne à qui tu en as parlé, la première personne à t'aider ? Mes grands-parents. J'étais avec ma grand-mère, on était assises dans ce salon. Mon papy faisait la cuisine derrière et je lui ai dit, je crois qu'il a des gestes déviants envers moi. Mon grand-père a lâché la casserole. Ils sont tous mis autour de moi, on a pu en discuter, on a appelé ma mère. Parce que tu pensais que c'était plus simple, peut-être, plus doux, de passer par les grands-parents plutôt que par ta mère ? En fait, je pense que oui, parce que déjà, j'avais une relation de confiance, j'ai une relation avec ma grand-mère qui est extraordinaire. Et puis... C'est important de rappeler aujourd'hui. Voilà, exactement. Allez chercher quelqu'un où vous savez foncièrement que vous êtes aimé. Parfois, ça peut être pas une personne, ça peut être un carnet déjà, juste un carnet de bord. Ou tous les jours, t'écris par rapport à cette situation, où t'en es, comment t'avances, quels ont été tes pensées. Ou tu lâches juste, t'es pas non plus obligé de trouver les gens. Mais le mieux, ça reste quelqu'un de l'entourage. Et comment l'entourage peut aider ? Parce que ce dont on a besoin, je pense, c'est surtout chez les personnes qui ont tendance à vraiment trop souffrir. Faut leur remettre la vie dans le cœur. C'est comme ça qu'on sauve. C'est très joli, c'est très joli. Vraiment, je te jure, c'est comme ça qu'on sauve. Et pour toi, Dorélie, ce qui a été la première personne à qui t'en a parlé ou qui t'a aidé ? Bah honnêtement, j'ai pas eu cette chance, tu vois. Moi, ce qui... Comme je disais, tu vois, ma famille n'était pas trop impliquée dans cette histoire. Et quand ça m'est arrivé, moi, c'était tellement loin que ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, mais plus jamais je me fais humilier comme ça de ma vie. Et j'ai réussi à trouver, moi, la force en moi, tu vois. Et je sais que j'en ai parlé à personne. Mais j'ai changé ma manière de faire et je suis partie voir des gens. Je suis sortie, j'ai rigolé. Et en fait, tu vois, j'ai laissé un peu ça derrière moi. Et les gens m'ont aidée, en fait. Inconsciemment, ils le savaient pas. Mais je pense que vivre des moments, voir des gens, rire, faire ce que t'as pas pu faire. Parce que forcément, quand t'es dans une relation comme ça, on te brille, t'as plus d'amis, tu sors plus. Et justement, casser ce truc-là et m'ouvrir au monde, bah peut-être que ça agit. Surtout pas. Après, t'auras toujours tes moments de coups de mots. Et puis surtout, malheureusement, ça découle sur des problèmes psychologiques souvent. Tu deviens anxieuse. Ça peut être des troubles anxieux. Tu peux développer des dépressions. Tu peux développer des vrais trucs. Et c'est... C'est très important ce que tu dis, ce que vous dites. Et c'est très intéressant parce que... Ça devient psychosomatique. Exactement. Parce que vous en avez été... Pardon d'utiliser ce mot. D'ailleurs, on reviendra sur ce mot victime. Mais du coup, c'est aussi nous, en tant qu'amis, d'être attentives aux changements de comportement de nos amis. C'est super important. Parce que comme vous le dites, d'être anxieux, ça peut aussi être révélateur peut-être de quelque chose que eux veulent cacher, que peut-être que nos amis aussi se font... Mais c'est même le propos du... On en parle. C'est qu'en fait, au-delà de sensibiliser les gens, c'est aussi sensibiliser les amis des personnes à qui ça arrive pour que j'agis, en fait, je fais quelque chose et je laisse pas la personne livrée à elle-même parce que ça peut partir très loin. On touche soit à ton corps, soit à ton intégrité, soit à tout ce que tu es, en fait. Et c'est des attaques souvent qui sont très violentes, très déshumanisantes, surtout dans le cadre du cyberharcèlement où tu ne sais pas qui te parle. Donc tu peux l'imaginer comme tu veux, cette personne. Et c'est ça qui est compliqué aussi dans le cyberharcèlement et c'est pour ça que c'est très dangereux pour nos jeunes. C'est que, autant avec un faux profil, on peut ressembler à ce qu'on veut, mais sans profil, on peut aussi imaginer ce qu'on veut. Et c'est pour ça que ça devient très dangereux parce que t'as l'impression que ces gens, ils sont potentiellement à ton arrêt de bus, potentiellement, tu vas les croiser ce soir en boîte et on va t'emmener au fond d'un truc ou machin. Enfin, moi, j'ai reçu des menaces, on va te mettre dans un coffre, tu sauras pas où tu vas à très vite. Et en cas de cyberharcèlement ou de violence conjugale, s'il y avait un premier conseil ? Alors évidemment, il y a... Après, se tourner vers des membres de la famille, se tourner vers des professionnels de santé, vers la police également. Mais le premier conseil que vous donneriez à un jeune à qui ça arrive ? Se mettre en sécurité émotionnelle. Ok. Sincèrement, pour moi, c'est... Tu vois là, je pense que j'ai vécu l'année la plus difficile de ma vie. Le seul truc que je regrette, c'est que quand c'est parti en cacahuète, j'ai pas été mise directe en sécurité émotionnelle. Donc se couper des réseaux. Ouais, se couper de tout. Être avec des gens qu'on aime. J'ai pas fait ce choix-là et j'en paye de ouf les conséquences. Alors justement, on parlait de trouver des solutions, d'en parler, etc. Vous êtes donc évidemment toutes les deux engagées auprès des mouvements de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous étiez d'ailleurs toutes les deux récemment à la marche Nous Toutes. Est-ce que vous pouvez nous donner, nous dire quelques mots sur la mission de cette association et votre engagement dans Nous Toutes ? J'ai vu à quel point ils étaient engagés et dans la prévention, ils annonçaient beaucoup ce qui se passait autour de ce qui se passe par rapport aux violences conjugales, sexistes, sexuelles. Et en fait, ils ont un impact, en fait, un impact sur les réseaux sociaux. Et du coup, beaucoup de gens voient ce qui se passe et beaucoup de personnes sont au courant de ce qui se passe. Elles t'ont contactée ou c'est toi qui as fait... La marche ? Ah non, j'y suis allée directement. J'ai vu, j'ai dit j'y vais. J'ai même pas cherché il me dit à 14h. J'ai vu l'affiche, j'ai dit j'y vais. Là, c'est un message que je dois absolument soutenir, en fait. Moi, j'ai découvert en 2019. J'ai découvert en 2019. Donc en arrivant sur Paris, j'ai commencé à voir les gens manifester, se bouger pour leurs droits et tout. C'était pas quelque chose que j'avais vraiment dans mon ancienne ville. Et 2019, ça a été l'année où on a beaucoup parlé des féminicides. Je pense qu'il y a eu le mouvement MeToo, Balance ton porc et tout, qui m'ont réveillé toute ma colère. Quand j'ai sorti la vidéo jusqu'à Caen, le soir même, je suis sortie pour la dernière fois de l'été et j'ai eu un accident de la route parce que j'étais épuisée, je pense. Et en fait... En fait, on s'en sort, mais le chemin est long. C'est toujours dur de parler. Et après ça, moi, je m'en souvenais pas. Mais du coup, j'ai fait un état de choc, donc j'avais plus vraiment les souvenirs, mais elles m'ont appris que c'est moi qui les avais contactées parce que j'en pouvais déjà plus. C'est comme ça que ça s'est fait. Encore une fois, je... Je suis super émue d'Aurélie aussi. Ça a monté les larmes, moi, je suis un miroir. Mais tu sais quoi, c'est des larmes... Tu sais quoi ? Non, mais c'est sûr, c'est tout à l'heure. On a été testé. Tu sais quoi ? C'est quoi ? C'est des larmes de libération. Vraiment, un grand merci de ta sincérité, de ta transparence, de ta vérité. Alors, on va justement lancer, on va regarder ensemble une vidéo sur le travail et la mission de nous toutes qui sont incroyables. Vraiment, qui sont incroyables, qui ont toujours répondu. La première chose à faire quand on reçoit une personne victime de violence, c'est d'abord de lui dire qu'on la croit, qu'elle est extrêmement courageuse de venir nous livrer son témoignage et que les violences sont interdites, qu'elle n'y est pour rien. Ensuite, on peut lui dire qu'elle n'est pas seule et qu'elle peut être aidée. Donc, à partir de ce moment-là, on peut lui conseiller d'appeler le 3919, qui est un numéro d'appel gratuit et anonyme. Ensuite, on peut aussi lui parler des CIDFF, qui sont des centres d'information pour les femmes et les familles, qui apportent notamment un accompagnement juridique. Ensuite, dans certaines villes, on peut se rapprocher du planning familial, où des professionnels sont formés à l'accueil des femmes victimes de violences. Est-ce qu'en tant que jeune femme, vous vous sentez, vous, plus vulnérable aux agressions ? Oui, clairement. Tu as un comportement comme-ci, comme-ça. En fait, tu te dis à tout moment, là, il peut se passer quelque chose. Il faut que je regarde qui est autour de moi. Tu arrives à prendre des snaps et tu vois qu'il y a un mec tout-dessus derrière. Enfin, aujourd'hui, toujours. Après, je sens quand même qu'il y a une force, une certaine solidarité qui se crée. Mais tu restes toujours vulnérable. Oui. Ça me fait repenser, tout à l'heure, on parlait du mot « victime » et vous avez une relation chacune particulière à ce mot qu'on n'aime pas trop employer. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? C'est un mot qui est difficile parce que dans la culture urbaine et dans la culture populaire, je pense que dire à quelqu'un « t'es une victime », ça veut vraiment dire « t'es une petite merde ». Je suis désolée, j'ai pas d'autres moyens de verbaliser ça. Lorsqu'on parle d'affaires judiciaires ou de problèmes où réellement il y a quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un, effectivement, on est dans une position de… on est victime de quelque chose. Et autour de moi, je connais plein de gens qui ont énormément de mal avec ce mot « victime » parce qu'ils ont l'impression qu'on les laisse là-dedans, qu'ils n'ont plus de contrôle, que tout ça. Donc, on est victime d'un préjudice, mais on ne reste pas victime toute sa vie. On croit que ça définit. Exactement. Il y a un truc important que j'aimerais souligner, c'est que le fait d'en parler, ça ne t'enferme pas dans ton histoire que tu as vécue. Et justement, est-ce que vous recevez beaucoup de témoignages sur vos réseaux de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui témoignent de situations similaires ? Clairement. Franchement, depuis que je fais justement ce concept « On en parle », moi pour ma part, du coup, les gens se libèrent, ils ont envie de parler. Alors, ils t'envoient un message, ils te racontent toute leur histoire et forcément, ils te remercient de les aider à se libérer. Et je reçois des vidéos, des gens qui racontent et tout. Et c'est fou comme ça devient « safe place », en fait. Les gens viennent et te racontent ce qu'ils ont vécu et ils se libèrent et c'est un truc incroyable. Moi, je trouve ça fou que tu viennes voir quelqu'un que tu connais pas foncièrement, raconter ton histoire, en vrai, ça aide les gens. J'ai beaucoup de garçons, moi. J'ai la chance d'avoir une communauté avec autant de garçons que de filles, un peu plus de filles maintenant, forcément. Mais j'ai beaucoup de garçons qui me follow et du coup, pour discuter, avoir une personne de leur âge avec qui peuvent parler de crise d'angoisse, c'est cool. Parce que, enfin, c'est cool, on préfère parler d'autre chose, bien évidemment, mais je reçois beaucoup de témoignages de garçons. Je reçois beaucoup de témoignages de garçons sur le harcèlement, le cyberharcèlement, les crises d'angoisse, la dépression, et même de femmes, bien sûr. Et comment, justement, on arrive à trouver les bons mots pour leur parler ? Parce que vous avez l'âge de votre communauté. Alors, vous avez traversé des histoires difficiles et comment on trouve les bons mots ? Je pense qu'il faut être sans filtre, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, quand je parle à mes abonnés, je parle comme je pourrais parler à Cindy, à une copine. Tu vois, j'ai pas de truc où je prends des pincettes. Rediriger, moi, c'est un truc que je fais beaucoup. Sur Instagram, t'as les réponses automatiques, là. Moi, dès que je sens qu'il y a un peu de violence, un peu de truc ou quoi, j'envoie direct le numéro plus une liste. J'ai préparé ça, tu vois. C'est très intéressant, tout à l'heure, vous avez dit toutes les deux, on s'en sort. Quels conseils pouvez-vous donner aux personnes qui nous regardent et qui vivent une expérience similaire ? Je leur dirais d'en parler, si c'est au moment où ça leur arrive, d'en parler. De sortir de ce truc qui se dit que, par exemple, si t'es violenté, de dire, bah, c'est de ma faute, etc. Pas du tout, pas du tout. Enfin, on ne veut jamais excuser un acte comme ça. Il est inexcusable, peu importe ce que t'as fait, il n'y a pas de raison. Donc, sortir de cette culpabilité, tu te regardes face à un miroir et tu te dis, putain, je m'aime, je me choisis moi, quoi. Non, mais je me choisis moi. Regarde la caméra, ce que tu peux dire, c'est très important. Putain, je m'aime, je me choisis moi. Oui, exactement. Je pense que c'est ça, c'est se choisir et ne jamais... Il n'y a pas d'excuses à la violence. Détruire ta vie pour X personnes, en fait. Mais surtout pas s'isoler, parce que le syndrome de la cabane, il est super dangereux. Qu'est-ce que c'est le syndrome de la cabane ? Quand t'es bien chez toi, tu veux plus sortir. Très attention à l'isolement. Est-ce que vous pouvez leur dire, eh bien, que demain sera meilleur ? Oui. Est-ce que vous pensez que demain sera meilleur ? On a du taf, mais demain sera meilleur. Un énorme merci d'Aurélie et Cindy. J'ai passé un moment... Merci à toi. Génial, grâce à vous. Encore merci de nous avoir suivis, encore merci d'Aurélie, merci Cindy. Et demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada